On pense à l'Infomédia qui fait la une ce matin, c'est la disparition de Rémi Fimelin, l'ancien président de France Télévisions, et décédé samedi à l'âge de 62 ans. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Sa vie, Rémi Fimelin l'avait mise au service des médias. Oui, natif de Mulhouse, diplômé d'HEC, il a débuté sa carrière aux dernières nouvelles d'Alsace. En 1999, il devient président de France 3. Pendant 6 ans, il lancera plusieurs programmes phares de l'antenne. Le magazine d'information, pièce à conviction, mais surtout le feuilleton, plus belle la vie dans lequel il croit dès le départ, avant tout le monde. Après une parenthèse à la direction des nouvelles messageries de la presse parisienne, il retourne à France Télévisions. En 2010, il est nommé par Nicolas Sarkozy pour prendre la direction du groupe public. Il fait entrer France Télé de plein pied dans l'ère du numérique, passionné de culture, tout particulièrement de musique classique. Il a fait du soutien à la création de Fictions françaises, un marqueur fort de son mandat. L'an dernier, il était candidat à sa propre succession, mais le CSA l'avait écarté, lui préférant la candidature de Delphine Ernot. A l'été 2015, il avait été nommé au Conseil d'État. Rémi Flimelin s'est éteint samedi à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Il était âgé de 62 ans. Et sa disparition soudaine a déclenché une avalanche de réactions. Oui, d'abord au plus haut niveau de l'État. François Hollande a reconnu à Rémi Flimelin un grand sens du dialogue et du compromis, tandis que Manuel Valls voyait en lui une grande figure des médias et de la culture. Samedi soir, sur le plateau du journal de 20h de France 2, Delphine Ernot, la présidente de France Télévisions, a tenu à saluer la mémoire de son prédécesseur. Je suis bouleversée ce soir parce que durant ces derniers mois, j'ai appris à connaître l'homme, son sens aigu de l'intérêt général, sa très grande élégance. Et je peux dire que j'ai pour lui à la fois du respect et de l'affection. Et je voudrais dire que tout Français Vision pense ce soir à ses proches, à sa famille. Et si j'en juge aux réactions de tous les médias, à tous ses amis, hommes et femmes de médias. Alors tout le week-end, des personnalités du monde de l'audiovisuel ont apporté leur témoignage, soulignant bien souvent la très grande discrétion de Rémi Flimelin, son élégance aussi. Sur Twitter, Cyril Hanouna a exprimé sa tristesse après la disparition d'un homme formidable qui avait lancé « Touche pas à mon poste », c'était sur France 4. Marc-Olivier Fogiel se souvenait de Rémi Flimelin comme d'un homme qui l'a accompagné dans sa carrière et l'a aidé à traverser de nombreuses épreuves. Michel Fild reconnaissait quant à lui un homme d'ouverture, profondément attaché aux valeurs du service public. C'est cette empreinte que laissera Rémi Flimelin, l'image d'un homme de dialogue, de consensus, attaché à l'expression de tous les points de vue. Et tout de suite, nous sommes en ligne avec le producteur Dominique Ambiel, le patron de Aprime Production, qui a très bien connu Rémi Flimelin, à la fois professionnellement et personnellement, puisqu'ils étaient très proches. Bonjour Dominique Ambiel. Bonjour Thomas. Vous exprimez très rarement dans les médias. Merci donc d'accepter de le faire ce matin pour rendre hommage à Rémi Flimelin. Tout d'abord, cette triste nouvelle a été un grand choc pour vous ce week-end, je crois. Oui, vous savez, effectivement, quand vous le dites, je parle peu, mais là, je voulais le faire pour saluer la mémoire de Rémi, que je connais depuis plus de 20 ans, qui est un homme, un grand professionnel, on l'a dit, compétent, efficace, courageux, mais surtout un homme d'une immense humanité, bienveillant, mesuré, attentif aux autres et pas à lui-même. Et dans ce milieu où les égaux sont importants, c'est vrai que lui était simple, c'était un homme bienveillant. Il n'a rien dit de sa maladie à ses plus proches, je me considérais comme un de ses proches amis, et j'ai été abasourdi samedi en apprenant sa mort. Je déjeunais avec lui régulièrement, je le lasais au téléphone. Récemment, je lui avais dit, rappelle-moi un peu de temps en temps, c'est toujours moi qui t'appelle, et il m'a dit, oui, Mondeau, je t'appellerai, et je sentais bien qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Il était d'un courage, d'une élégance, comme l'a dit Delfin Ernot, et d'une discrétion à toute épreuve. Ça, c'était finalement un homme très discret, vous n'étiez pas au courant de sa maladie. Pas du tout, pas du tout. Je l'avais trouvé mincee l'été dernier, mais je me mettais ça sur le compte, je ne sais pas, au contraire, d'un effort personnel. Mais vraiment, je n'imaginais pas une seconde. Il était malade depuis, je l'ai su hier, depuis plus d'un an, depuis octobre dernier. Il s'est battu courageusement. Jusqu'à l'été dernier, il pouvait le cacher, et à partir de l'été, semble-t-il, et c'est pour ça que moi je ne l'ai pas vu cet automne, il était, je pense, très affaibli, très marqué, il aspirait à partir. – Quelle empreinte va-t-il laisser dans les médias ? On lui doit Plus Belle la Vie, on l'a rappelé, de nombreux autres programmes aussi qui ont marqué les téléspectateurs. – Oui, je me souviens de cette période de Plus Belle la Vie où tout le monde lui disait, il était directeur général de France 3, il avait été appelé au comité de programme de France Télévisions par Xavier Gouilloux-Beauchamp à l'époque, en tant que représentant de la presse régionale, puisqu'il était patron de l'Alsace. Et en fait, c'est Marc Tessier qui l'a donné nommé directeur général de France 3. Et à l'époque, la plupart des gens, voyant les audiences catastrophiques de Plus Belle la Vie, les trois premiers mois de cet automne-là, lui disaient, il faut changer, il faut changer, et il a tenu bon. Et je lui disais, je me souviens de conversation avec lui, je lui disais, tu sais, j'étais totalement désintéressé, ce n'était pas un programme que je produisais, mais je lui disais, tu sais, si tu ne tiens pas, tu vas condamner la fiction quotidienne française, fiction industrielle, pour longtemps, pour des années encore. Et il a tenu, il a réussi, puisqu'aujourd'hui, Plus Belle la Vie est encore une marque très forte. Et on voit aujourd'hui, effectivement, le succès de Plus Belle la Vie. Merci beaucoup, Dominique Ambiel, d'avoir réagi ce matin sur Europe 1. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la disparition de Rémi Pfimelin, décédé ce week-end à l'âge de 62 ans. Ses obsèques auront lieu prochainement à Mulhouse. À suivre, notre ZAPIG. Sous-titrage Société Radio-Canada